Il y a des personnalités dont on dit qu'on ne les présente plus, donc on m'a demandé de présenter la conférence de Roland Le Huc. Et si la Terre était taille, Roland est astrophysicien au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, si mes informations sont bonnes. Auteur de très nombreux ouvrages de vulgarisation. Oui, c'est marqué en plus. Est-atroce astrophysicien. Astrophysicien ? Oui, c'est un truc qui a été marqué. Est-atroce astrophysicien. Est-atroce astrophysicien. Il est astrophysicien, il n'est pas atroce. Il est auteur de très nombreux ouvrages de vulgarisation et d'une très grande ouverture d'intérêt et d'esprit puisqu'il préside aussi aux utopiales qui se sont terminées récemment. Et donc, évidemment, je lui laisse la parole. Et si la Terre était tailleur, Roland Le Huc. Bonsoir à toutes et à tous. Et merci encore pour cette invitation nouvelle aux Rencontres du Ciel et de l'Espace, qui n'est pas la première et qui, j'espère, ne sera pas la dernière non plus. Donc, et si la Terre était ailleurs ? Donc, une question qui a l'air anodide, mais finalement, une question qui a été évidemment traitée dans la science-fiction. Ceux qui me connaissent savent que d'utiliser la science-fiction pour parler de science, pratiquer les sciences, c'est ce qui fait ma marque de fabrique, disons. Et donc, et si la Terre était ailleurs ? Eh bien oui, on met des planètes habitables. Alors, pas forcément la Terre, bien sûr. La Terre, elle est où elle est ? Elle est en orbite autour du Soleil. Mais si une planète habitable était ailleurs et que nous y soyons, ou si le système solaire était différent de ce qu'il est, avec la Terre habitable, mais avec un contexte astronomique, astrophysique différent, eh bien, qu'est-ce qui se passerait ? Ou qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien, c'est ce petit expérience de pensée, puisque la science-fiction, finalement, c'est une expérience pour la qualifier d'expérience de pensée sociale, d'expérience de pensée politique aussi, qui envisage les conséquences du progrès scientifique et technique. Et les scientifiques, mais aussi les sciences naturelles, la philosophie, sont très friands de ces expériences de pensée, de certaines expériences de pensée. Imaginez Galilée se représentant la chute de corps dans le vide, vide qui, à l'époque, était inimaginable, et d'autre part, un irréalisable en pratique dans les laboratoires, et qui, quand même, imaginant la chute des corps dans le vide, arrive à la conclusion qu'ils doivent tomber de la même façon, ce qu'on appelle maintenant principe d'équivalence, et qui a été vérifié très récemment, avec une précision spectaculaire, par le satellite français Microscope. Et donc, et si la Terre est ailleurs, expérience de pensée, on va jouer entre science et science-fiction, pour essayer de voir ce qui se passerait, astronomiquement parlant, quel serait finalement le travail, on va dire ça, des astrophysiciens, astrophysiciennes de cette Terre alternative, mais aussi des astronomes natifs, mais aussi des philosophes, mais aussi des humains, tout simplement, qui seraient sur cette planète. Alors, je commence avec cette belle image, qu'on va imaginer ça tout à l'heure, une image d'un amas globulaire s'appelle Terzan IV, qui a été prise par le Space Telescope, le Hubble Space Telescope, et parce qu'on va tout à l'heure imaginer, et si la Terre était dans un amas globulaire, qu'est-ce qui se passerait ? Alors, on peut à la fois travailler sur la position de la Terre, ou plutôt son environnement en céleste, astronomique, mais aussi sur sa taille, et ça, certains auteurs de science-fiction, comme Jack Vance, qui est un grand constructeur de monde, au sens bâtir des univers alternatifs, des planètes alternatives, avec des espèces, des systèmes politiques tout à fait étonnants. Eh bien, il imagine, dans la planète géante, une planète, alors, habitable, donc ce n'est pas vraiment la Terre non plus, mais si la Terre était plus grande, voilà une première question, et une planète qui fait 40 000 kilomètres de diamètre, qui est beaucoup plus que le diamètre de la Terre, qui n'est que de 12 730 kilomètres, à peu près de 12 732 kilomètres, et d'une densité moyenne légèrement inférieure à 2. Alors, la densité, c'est quoi ? C'est simplement la masse volumique exprimée en unité de la masse volumique de l'eau. La masse volumique de l'eau, c'est une tonne par mètre cube, une densité de 2, ça veut dire que la planète géante, en moyenne, fait 2 tonnes par mètre cube. Un mètre cube de planète géante, en moyenne, fait 2 tonnes par mètre cube. Par comparaison, notre planète Terre, c'est 5,5 tonnes par mètre cube, en moyenne, c'est beaucoup plus dense près du centre, où sont les éléments denses, le nickel et le fer essentiellement, et puis un peu moins dense en surface, mais la densité moyenne de la Terre est bien supérieure, et nous précise d'une gravité supérieure à la norme de la Terre. Donc là, on nous donne plein d'informations sur cette planète, finalement, Jacques Vance donne plein d'informations sur cette planète, et il y a une petite chose qu'on peut s'amuser à faire, c'est jouer et voir leur cohérence. Leur cohérence interne et leur cohérence vis-à-vis de la physique telle qu'on la connaît. Alors, leur cohérence interne, sur cette histoire, il y a des terriens qui arrivent sur cette planète et qui doivent aller de l'autre côté, aux antipodes, pour rejoindre l'enclave terrienne. Il y a tout un grand trajet qui se passe sur une planète qui est très pauvre en métaux, avec une densité si faible, il n'y a pas beaucoup de métaux dans cette planète, et donc il y a une technologie qui a une valeur absolument considérable. Et on nous dit que l'enclave terrienne, c'est là où ils doivent aller, est à 65 000 kilomètres, et on a dit plutôt que c'est aux antipodes. Alors, si le demi-circonférence vaut 65 000 kilomètres et que le diamètre vaut 40 000 kilomètres, eh bien, ça marche. C'est cohérent. Il ne nous a pas roulé, Jacques Vance, il connaît pi, et il connaît le rapport entre la circonférence et les mètres. Déjà, on est content. Il arrondit un petit peu, ce qui est normal. Déjà, on est content de ça. Alors ensuite, on nous dit que le rayon de diamètre, c'est 40 000 kilomètres, donc le rayon, 20 000 kilomètres, donc c'est à peu près 3 fois, 3 fois un quart le rayon de la Terre. Parce que maintenant, ma question, c'est de dire mais la gravité qu'il nous annonce, comment est-elle ? Parce qu'une planète énorme, évidemment, s'il y a une masse qui est proportionnelle à son volume, en première approximation, c'est tout à fait juste, c'est proportionnel au volume, et ça dépend de la masse volumique. Si la masse volumique est trop importante, la gravité peut être énorme. La gravité, ça prend de la masse et du rayon, et même très exactement du rapport entre la masse et le carré du rayon. Alors, la masse volumique moyenne de la planète géante, 36 % de celle de la Terre, la Terre, c'est 5,5, 5,5 tonnes par mètre cube, alors que la planète géante, c'est plutôt 2 tonnes par mètre cube, et puis on peut se convaincre par un petit raisonnement sur lequel j'ai été... On commence direct par la physique, on n'est pas là, vous avez compris qu'on n'est pas là pour rigoler, c'est la science-fiction, mais on en voit, on est d'accord, c'est les rencontres et c'est la de l'espace. C'est Roland-Loup, science-fiction, science, tout ça, la boum, direct. Donc, petite formule, la gravitation, j'ai dit, c'est le rapport de la masse sur le carré du rayon, mais la masse, ça varie comme le volume, comme le cube du rayon, et puis ça dépend aussi de la masse volumique moyenne, en première approximation, en prenant la masse volumique moyenne, et bien la masse volumique moyenne fois le cube du rayon disé par le carré du rayon, ça fait une gravité qui dépend du produit masse par rayon. Et quand on voit que le rayon est 3,25 fois plus grand avec la densité et 36 %, ça fait une gravité qui est 1,2 gravité terrestre. Bravo, Djagovans, sa planète est cohérente. Elle est cohérente physiquement, elle est cohérente intrinsèquement, c'est un très beau travail de ça, de conception d'une planète, et donc il y a beaucoup d'auteurs de science-fiction, on va le voir, qui se sont plus amusés des mondes variés et qui souvent ont fait un bon travail, pas toujours, mais ils ont souvent fait un bon travail, ils sont documentés, soit qu'ils aient quelques compétences scientifiques, ça va être le cas du suivant, Al Clément, soit qu'ils se soient renseignés et qu'ils aient demandé à des scientifiques de leur concevoir un monde finalement pour que ça tombe bien. Ils veulent un monde comme ci, un monde comme ça, là Djagovans, ils veulent un monde énorme, il y a un gigantesque voyage, 65 000 kilomètres à faire pour aller de l'autre côté, dans un monde complètement différent puisque la technologie est tout à fait rudimentaire, mais le barjanum de Beaujolais qui est le boss, si j'ose dire, de la planète, lui, il a les moyens d'échanger, il a quelques outils techniques et ces humains, ayant perdu leur vaisseau, s'étant écrasé cette planète, sont embêtés, il faut négocier, il y a toute une aventure incroyable, je vous recommande de lire Djagovans, c'est vraiment la science-fiction très aventureuse qu'on aime bien lire aussi. Alors, Al Clément, dont je parlais tout à l'heure, Al Clément, il a écrit ce roman Mission Gravité, alors en fait, il a été traduit un peu différemment, il s'appelle Question de poids, maintenant le nouveau titre c'est Question de poids, il a été ce roman publié en 1954, il s'appelait Mission of Gravity en anglais, et dans ce roman, les humains sont bien embêtés parce qu'il y a un objet à eux qui est tombé sur une planète, qui s'appelle la planète Mesclin, et cette planète Mesclin, elle a une gravité absolument gigantesque, et pour eux, les humains, ce serait extraordinairement difficile de s'y poser, d'en repartir, et donc ils demandent aux autochtones, les mesclinites, des extraterrestres tout plats, enfin très compacts, si j'ose dire, qui habitent à la surface de cette planète, est-ce que vous pourriez pas nous aider à aller récupérer le vaisseau, la capsule qui est tombée sur votre planète, parce que nous, on ne peut pas y aller. Bon, ils font affaire l'humain bien embêté nous dit que la gravité de cette planète Mesclin, c'est trois gravités terrestres à la surface au niveau de l'équateur, ce qui est déjà assez mauvais évidemment. Trois gravités, ça veut dire que votre poids sur cette planète est trois fois supérieur à votre poids sur Terre. Donc votre poids, c'est la force avec laquelle vous tire l'ensemble de la Terre vers son centre, à peu près vers son centre, et si vous faites 60 kg, votre poids, c'est 600 N, et si c'est trois gravités terrestres, c'est 1800 N. Donc l'impression que vous avez sur une planète à trois gravités terrestres, c'est comme si vous étiez sur Terre, mais au lieu de faire 60 kg, vous en faites 180. Donc vous faites 60 kg, vous avez deux copains qui font 60 kg, vous les mettez sur vos épaules, voilà, c'est l'ambiance. Donc là on sent déjà, on fait moins le malin, on doit y arriver, mais on sent bien qu'on va faire moins le malin, et puis vous en avez presque 700 au pôle, 700 gravités terrestres au pôle de Mesclin. Comment c'est possible un truc pareil ? Une gravité, alors là pour le coup, extraordinaire, absolument terrifiante pour des humains. Alors en fait, la planète Mesclin, on nous dit des informations sur la planète Mesclin. Al Clément nous donne des informations qu'il disséminent dans le roman. Sa masse, 16 fois la masse de Jupiter, ça c'est pas mal, 16 fois la masse de Jupiter, c'est pas mal, puisque Jupiter c'est 318 fois la masse de la Terre, donc 16 fois la masse de Jupiter, c'est déjà, ça pèse. Son rayon, 24 000 miles, donc 39 000 kilomètres, 6 rayons terrestres, donc elle est plus grosse que la Terre, mais elle est beaucoup plus massive que la Terre, 5 000 fois plus massive que la Terre, avec un rayon qui n'est que 6 fois plus grand. Alors je peux vous dire que le rapport M sur R au carré, si je fais froidement ça, 5 000 divisé par 36, ça fait beaucoup. Et ça donne la gravité typique en gravité terrestre de cette planète. Donc ça fait une quinzaine, une vingtaine déjà en moyenne, en première approximation. Mais en plus, il nous dit que cette planète, elle tourne très vite sur elle-même. Son période de rotation sur elle-même, c'est 18 minutes. 18 minutes. Donc je peux vous dire, ça tourne. Et alors comment Al Clément, pourquoi il fait ça Al Clément ? C'est parce que comme elle tourne très vite sur elle-même, il y a une force centrifuge qui va s'exercer sur les êtres à la surface de cette planète. Force centrifuge qui sera beaucoup plus importante à l'équateur qu'au pôle, loin de l'axe de rotation que sur l'axe de rotation quand on est pile au pôle. Et au pôle, la gravité s'exerce pleinement, tandis qu'à l'équateur, la gravité s'exerce plus la force centrifuge qui veut vous éjecter. Et finalement, c'est un peu comme la poussée d'archimètre dans l'eau qui compense un peu votre poids dans l'eau et vous vous sentez dans l'eau léger, capable de faire des cabrioles, par exemple des pirouettes dans l'eau, même s'il faut boucher son nez pour pas que ça rentre dans les sinus, mais on fait des pirouettes sous l'eau qu'on n'oserait pas faire, enfin en tout cas que certains n'oseraient pas, moi par exemple, n'oseraient pas faire là comme ça sur la scène. Donc 18 minutes, c'est beaucoup. Et regardez le dessin que fait Al Clément, c'est dans son bouquin, il écrit un petit texte, c'est pas dans le bouquin, c'est dans un petit article qui s'appelle We're Leading World, un petit article qu'il a écrit pour expliquer comment il a construit sa planète, et le cœur de la planète très dense, la forme ellipsoïdale de la planète parce qu'elle aussi est étirée, elle est aplatie au pôle, d'ailleurs comme notre Terre, la planète Terre est aplatie au pôle, ça a d'ailleurs valu des missions au XVIIe siècle pour aller vérifier que le méridien, le degré de méridien n'avait pas la même longueur si on allait en Laponie ou si on allait au Pérou et ça m'a dit de conclure que la Terre est légèrement aplatie au pôle sous l'effet de la force centrifuge, elle tourne en 23h56 minutes, ce qui n'est pas très rapide, mais suffisant quand même pour l'étirer d'à peu près 1 300ème. Le rayon équatorial est un peu plus long que le rayon polaire d'à peu près 1 300ème sur la Terre. Et la gravité polaire sur la Terre n'est pas exactement égale à la gravité équatoriale, il y a de moins des écarts à cette sphéricité pas tout à fait parfaite de la Terre. Et donc, voilà ce qu'il nous dit, donc 3 gravités terrestres, 3 c'est en gravité terrestre, 27, 96, et vous voyez presque 700 gravités au pôle. La sonde des humains, elle est tombée pas au pôle, mais à des latitudes suffisamment élevées pour qu'il faut qu'ils demandent aux mesclés d'aller la chercher. Donc on voit une planète avec une gravité plus importante, eh bien, on a déjà imaginé ça et ça modifie considérablement, évidemment, tout un tas de choses. Par exemple, une planète qui a une forte gravité, eh bien, les montagnes ne peuvent pas être aussi hautes qu'elles veulent. C'est vraiment une montagne, c'est un empilement de cailloux. Et puis, le caillou du bas, si j'ose dire, si on prend des briques, on peut se dire quelle est la plus haute pile de briques qu'on peut faire sur Terre ? Que ce soit une montagne un peu conique, ça ne sert à rien de problème. On prend une brique, on met une brique, une brique, une brique, alors on les anime bien, on fait attention pour que ça monte haut. Et puis, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer ? La brique que j'ajoute en plus, le poids de tout ce qui surplombe la brique du bas est suffisant pour briser la brique du bas. Donc, vous mettez une brique, ça brise celle du bas, ça descend d'une brique. Vous remettez une brique, ça redescend d'une brique. Il y a une hauteur maximum qui est fixée par la gravité et par la gravité de la planète sur laquelle vous êtes et par la résistance des briques, la résistance des roches, la résistance du bois si vous voulez mettre en bois. Alors en bois, ça ira moins haut. En briques sur Terre, en pierre, en cailloux, c'est 15 kilomètres la hauteur maximum sur Terre. 15 kilomètres. Et vous voyez que l'Everest avec ses 8,8 kilomètres, eh bien, est quelque chose qui n'est pas si loin de la hauteur maximum. Si on compare ça à Mars avec une gravité qui est 38% de la gravité de la Terre, la hauteur maximum autorisée sur Mars est bien plus élevée, plutôt vers 35 kilomètres ou 30 kilomètres. Et le mont Olympus, Olympus Mons, sur Mars, le grand volcan martien, c'est 22 kilomètres d'altitude. Donc il est possible, il n'est pas obligatoire. Sur la Lune, gravité 1 sixième de celle de la Terre, des hauteurs considérables seraient possibles. Ce n'est pas pour ça qu'il y en a, des hauteurs considérables. Encore faut-il un mécanisme qui fabrique cette immensité de montagnes. Il n'y en a pas eu sur la Lune, il y a eu sur Mars ce volcan gigantesque et sur la Terre, il y a eu l'érection de toute l'Himalaya avec notamment les grandes montagnes de l'Himalaya. Donc ça, c'est pour la planète elle-même. On pourrait imaginer encore plein de petites choses différentes, des planètes océans, plein de choses. Maintenant, on va s'intéresser plutôt au contexte astronomique avec un élément qu'on retrouve très souvent dans l'exotisme astronomique des planètes non terrestres mais où on peut vivre, donc disons la Terre ailleurs, c'est la planète à deux soleils. Vous connaissez bien sûr Tatooine dans Star Wars, vous reconnaissez Tatooine, je vois les jeunes gens qui le reconnaissent, parfait, excellent, excellent, bonne culture cinématographique, bravo, bravo. On reconnaît direct Tatooine. Alors, deux soleils de Tatooine, c'est ça qui fait la singularité de cette planète en plus du fait que c'est un repère de brigands et qu'il fait un peu chaud. Donc évidemment, c'est une planète un peu désertique, même beaucoup désertique. Les deux soleils, quand on les voit pour les qualifier, mais enfin, n'empêche que ça ressemble pas mal à un soleil qui se couche qui ressemble à un autre soleil quand il se couche, rond et rouge, et puis un autre soleil, rond et un peu moins rouge, plutôt un peu jaunâtre, quand c'est notre soleil aussi en train de se coucher un peu avant qu'il soit trop bas sur l'horizon pour que la diffusion atmosphérique n'appauvrise en lumière bleue la lumière qui nous vient du soleil et le rougisse par appauvrissement en lumière bleue. Donc là, on a deux étoiles qui se couchent, ça pourrait être deux fois notre soleil. Ça pourrait être deux fois notre soleil. D'une certaine façon, quand on le regarde à l'œil, ça pourrait être ça. Alors, le fait qu'une planète ait deux soleils, ce n'est pas du tout impossible. Dans notre galaxie, on estime que 60% des étoiles sont dans des systèmes binaires, deux étoiles qui tournent, alors on a tendance à dire l'une autour de l'autre, on devrait dire, pour être très précis, l'une et l'autre autour de leur centre de gravité commun, et puis éventuellement d'autres planètes. Là, on a l'impression que Tatooine tourne orbite en englobant les deux étoiles, on appelle ça les deux soleils, les deux étoiles dans le grand cercle, disons cercle approximativement de l'orbite de Tatooine. Alors, où est-ce qu'on peut mettre Tatooine ? À quelle distance il faut la mettre ? Alors, si on imagine que notre Terre allait avec son orbite telle qu'elle est là, mais à la place d'un soleil, il y en a deux, pas trop loin l'un de l'autre, et bien du coup, en gros, ça double le flux lumineux que reçoit la Terre de sa paire d'étoiles. Au lieu d'avoir un seul soleil, il y en a deux identiques, ça double le flux lumineux. Ça, c'est beaucoup trop de lumière pour la Terre à la distance où elle est, ça va considérablement échauffer la surface de la Terre et on peut tout à fait se rendre compte que la Terre sera inhabitable à avoir deux fois le flux lumineux du soleil pour la Terre à la distance où elle est de ce soleil, de ces deux soleils éventuellement, et bien c'est beaucoup trop. Donc, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut s'éloigner, il faudrait placer Tatooine ou la Terre plus loin de ces deux soleils qu'elle ne l'est de son unique soleil. Combien plus loin ? Eh bien, vous savez que la lumière, la luminosité d'un corps dépend de la distance qui vous en sépare et qu'une bougie vue de près ou une bougie vue à 3 km, évidemment, ça n'est pas la même chose. Et même la luminosité, alors refaisons un peu de formule, ça dépend comme l'inverse du carré de la distance. Deux fois plus loin, quatre fois moins lumineux. Donc, si votre soleil est deux fois plus brillant, enfin, votre paire de soleil vous envoie deux fois plus de lumière pour en recevoir autant qu'en reçoit la Terre, si ces deux soleils sont comme le soleil de la Terre, eh bien, il faut être racine carré de deux fois plus loin. 1,4 fois la distance, Terre-soleil en gros, en première approximation. Après, il faut réfléchir, il y a des petites subtilités encore. Est-ce que cette orbite est stable ? On va le dire ça tout à l'heure, pas spécifiquement sur Tatooine, mais la stabilité des orbites dans un système binaire. Et puis, est-ce que ça ne pourrait pas être un petit peu plus près puisqu'après tout, Tatooine est une planète très chaude donc peut-être elle reçoit un petit peu plus de lumière de ces deux étoiles que ce que la Terre n'en reçoit de son unique soleil. Donc, Tatooine, ça pourrait exister, tout à fait, ça pourrait exister. Dans les plus de 5 000 exoplanètes que l'on connaît, il y en a un certain nombre qui sont dans des systèmes multiples, à plusieurs étoiles. Alors, le coup de la Terre à deux soleils a été fait plein de fois dans la science-fiction. Je donne quelques exemples de romans, vous connaissez peut-être. La série Heliconia de Brian Aldis, Les Trois Soleils du Vinéa, les jeunes lisaient ça, c'est vachement bien. C'est un truc un peu de boomer, c'est 75, quand j'étais petit, j'adorais ça. C'est super, une héroïne japonaise, c'est extraordinaire. Liu Sishin, le problème à trois corps, alors là, il fait explicitement référence quand même trois soleils. Et dans Heliconia, on va discuter un peu de tout ça, les éléments que ça peut donner. Je vous recommande la lecture de ces trois séries. Alors, Le printemps de Heliconia, L'été et L'hiver, trois romans, et puis Les Trois Soleils du Vinéa, alors il y en a plein, de Yoko Tsuno, c'est super. Et puis, Le problème à trois corps de Liu Sishin, il y a deux suites, c'est un gros pavé. Le problème à trois corps, un excellent roman. Alors, Heliconia, voilà comment ça se présente. Ce que j'ai dessiné là, c'est Heliconia telle qu'elle va être décrite par Brynaldi dans son roman. Brynaldi, ce n'est pas du tout un scientifique, mais il voulait faire une planète qui satisfasse à ses besoins. Il voulait une planète où il y ait un hiver très long, très froid, et un été très chaud et assez court. Alors, par long et court, il faut comprendre qu'il se chiffre en siècles, en siècles terrestres. Donc, des très longs hivers et un été très long aussi, mais moins long encore que l'hiver, mais très long qui se chiffre en siècles. Parce qu'il voulait, à la surface de sa planète, qu'il y ait deux espèces qui se partagent la planète, une espèce adaptée au froid, pendant que l'autre est en dormance pendant la période hivernale, tandis que, quand c'est la période estivale, celle qui est en dormance hivernale se réveille et gère la planète, pendant que l'autre se met en dormance pendant la période estivale. Il voulait deux espèces intelligentes qui règnent, si je veux dire, à la surface d'une planète et qui se partagent la planète selon les saisons très longues et très différentes. Donc, il a imaginé, en bleu, on voit ici la planète, la planète, excusez-moi, l'étoile frère, il l'appelle frère, une géante bleue autour duquel orbite l'étoile Batalix, qui est une étoile de type solaire. Et vous voyez que les unités, la 236 unités astronomiques, l'unité astronomique, c'est la distance moyenne Terre-Soleil, donc on a une orbite extraordinairement allongée pour l'étoile Batalix qui tourne autour de la massive étoile frère. Et l'écartement, c'est la taille complète, c'est un petit peu moins de 1000 unités astronomiques. La taille du système solaire, le rayon du système solaire, c'est, on va dire, en chiffre rond, une trentaine d'unités astronomiques, enfin jusqu'à Neptune, et puis on peut prolonger un petit peu, mais disons une trentaine d'unités astronomiques, et si on prolonge un peu, on arrive à, mettons, 100 unités astronomiques, on est déjà pas loin des frontières du système solaire. Donc là, on a un système extrêmement grand, il donne toute cette information que je donne, les températures, les rayons, etc., il les donne, et je peux vous dire, tout est cohérent. Les valeurs entre elles, je ne rentre pas dans les détails, tout est cohérent, et autour de Batalix, c'est une planète qui tourne autour de l'Iconia, mais celle qui nous intéresse, c'est l'Iconia, et qui tourne un peu loin des l'Iconia, 1,26 fois le rayon d'orbite de la Terre autour du Soleil, autour d'une étoile qui est un petit peu moins lumineuse, et l'Iconia, 80%, 0,8, 80% de la luminosité du Soleil. Donc l'Iconia, elle n'est pas très éclairée, enfin moins éclairée par son Soleil principal, si je veux dire, par Batalix, que de la Terre. Donc l'Iconia, elle a déjà un minimum de lumière qui vient de Batalix, et puis quand elle est très loin là-bas, elle reçoit très peu de choses de frères. Frères, c'est 60 000 fois la luminosité du Soleil. On peut difficilement sous-estimer l'imposance, je veux dire, la magnitude de cette étoile, c'est une étoile géante, une super géante bleue, je ne recommande pas de tourner trop près d'une étoile comme ça. 60 000 de l'Iconia, d'être à quelques centaines d'une astronomique, c'est une bonne idée. Quand vous êtes à 100 unités astronomiques, vous recevez 6 fois le flux de luminosité du Soleil. À 100 unités astronomiques d'une étoile comme une super géante bleue, on peut recevoir plusieurs fois le flux lumineux solaire que reçoit la Terre. Alors donc, on peut calculer, ça c'est des petits calculs, je vous fais grâces des détails, je ne vais pas vous embêter tout le temps avec les calculs quand même. L'insolation là, le flux lumineux que reçoit l'Iconia, il varie entre 62 et 157% du flux que reçoit la Terre. 62%, c'est la période évidemment hivernale, très froid, et 157%, il fait beaucoup plus chaud, c'est presque deux fois ce que reçoit la Terre, là c'est vraiment chaud. Et on peut même calculer, c'est un peu masquer la température d'équilibre, et bien la température d'équilibre des l'Iconia, en imaginant que l'Iconia est une atmosphère qui ressemble à celle de la Terre, elle varie entre moins 18 degrés Celsius au plus froid et plus 49 degrés Celsius au plus chaud. Donc on a bien tout ce qu'il faut, on peut vérifier qu'effectivement le monde qu'a voulu Brian Aldis et qui a été conçu par un astrophysicien et dont il donne des paramètres mais il ne rentre pas dans les détails, on peut vérifier qu'il y a une cohérence, évidemment ça a été fait pour être cohérents et ça se passe pas mal et l'Iconia est un bon roman après extrêmement intéressant à lire et surtout il y a une phrase qui est intéressante qui est tirée de l'Iconia que je vous lis et qui en fait en tire des considérations, c'est-à-dire qu'il y a à la fois cette situation un peu curieuse où la planète est partagée par deux espèces intelligentes et qui pourraient se détruire l'une l'autre pendant que l'une est en dormance, on va dans leur terrier, si je veux dire, on va dans leur zone où ils sont en dormance et puis on les dégomme pour garder la planète pour soi. Mais en fait non, parce qu'ils en tiennent compte, ils s'occupent de cette planète pendant la période hivernale ou pendant la période estivale et une sorte de commensalité, cette planète, il faut faire avec les autres et se débrouiller mais quand on dort, ils se font des plans et quand eux dorment, c'est nous qui faisons des plans. Donc il y a toute une histoire extrêmement intéressante et voilà ce que dit Brian Aldis, nos deux soleils, donc là c'est une réflexion plus philosophique, nos deux soleils ont été placés dans nos cieux pour nous rappeler constamment notre double nature, esprit et corps, vie et mort et les dualités plus générales qui gouvernent l'existence humaine, chaleur et froid, lumière et obscurité, bien et mal. Et on voit qu'il y a cette histoire-là, il y a une volonté, c'est en philosophie que la configuration astronomique va imposer, il n'y a pas eu besoin de ça sur Terre pour ces dualités-là, mais que la configuration astronomique impose finalement des conséquences, a des conséquences philosophiques sur la façon que ces êtres ont de se représenter, leur position dans le cosmos et leur interaction entre eux et avec le cosmos. Et donc c'est ça aussi qui va être intéressant, c'est qu'il y aura des conséquences sur nos représentations. Et on va le voir tout à l'heure très concrètement. On peut en imaginer une tout à l'heure. Alors voilà une autre, je ne rentre pas dans les détails, ça c'est Al Clément, encore lui. Voilà des dessins, c'est des dessins qui sont faits à la main. Bon, je donne un peu ça, c'est pour montrer Xy des Bouviers, l'étoile Xy de la constellation du Bouvier qui existe vraiment mais qui n'est pas du tout comme l'a décrit Al Clément. Bref, plein de choses, il raconte ça parce qu'il veut faire un système un peu original avec plein de choses et notamment dedans ce qui est intéressant c'est qu'il met l'objet Creek qui s'appelle Creek qui fait 3200 masses terrestres pour 5 rayons terrestres et quand Al Clément publie 100 en 1960 ce qui est intéressant c'est qu'on est en train de comprendre qu'il y a beaucoup de ces objets compacts qui pèsent beaucoup et qui n'ont pas une grosse taille. Les objets compacts comme les étoiles à neutrons mais avant ça les naines blanches et on commence à découvrir, on en a réalisé déjà notamment avec Sirius B on a déjà commencé à réaliser qu'il y avait des étoiles très bizarres extraordinairement denses et si denses qu'on était tout à fait incapable de décrire leur état matériel quand on les découvre quand on comprend ça à la fin du 19ème et au début du 20ème siècle et donc là ils voulaient mettre en scène une histoire, un astre, une planète extraordinairement dense un astre extraordinairement dense tel que ceux qui étaient observés par les scientifiques et qui commençaient à être compris dans les années 60 on commence à comprendre un peu ces objets. Alors il y a aussi dans Avatar évidemment ça se passe Avatar dans le film de James Cameron ça se passe dans Alpha du Centaure Alpha la plus brillante de la constellation du Centaure qui est un système double Alpha A et Alpha B sans doute avec Proxima du Centaure qui forme un système triple peut-être mais Proxima qui est vraiment éloigné bien plus éloigné que nous le sont Alpha A et Alpha B ça c'est une image qui est tirée de l'introduction du film du trailer de la bande-annonce du film où on nous dit tout ce qui est dit là évidemment ils ont regardé dans les catalogues ils ont recopié ce qu'il y avait dedans et c'est tout à fait tout à fait raisonnable ce qui est décrit il y a cette fois-ci ce n'est pas une planète Pandora n'est pas une planète c'est le satellite d'une planète qui s'appelle Polyphème qui est une géante gazeuse semble-t-il qui ressemble beaucoup à Jupiter enfin quand on la voit c'est Jupiter peint en bleu avec Photoshop parce que cette grande tâche rouge là c'est la tâche cette grande tâche bleue c'est la tâche rouge de Jupiter manifestement ils ont pris Jupiter ils ne sont pas embêtés ils ont eu raison il y a des très belles images de Jupiter et on peut faire à peu de frais une planète parfaitement plausible et puis ils ont représenté Pandora qui du coup n'est pas une terre au sens d'une planète mais un satellite d'une planète alors il y aurait plein de discussions à dire sur l'ensoleillement l'insolation de Pandora parce qu'elle est éclairée bien sûr par deux soleils elle est enceinte à deux soleils mais en plus elle tourne autour de cette géante gazeuse qui elle-même renvoie la lumière pour partie vers Pandora comme la lune renvoie pour partie la lumière du soleil vers la Terre sauf que Polyphème c'est pas la lune donc plein de choses à dire là-dessus je rentre pas dans les détails j'ai fait une conférence là-dessus il y a quelques années elle est encore disponible pour ceux que ça intéresse peut-être on la trouve sur le web sur Avatar elle analyse de ça et ce qui est intéressant surtout c'est pour commencer à évoquer mais où est-ce qu'on met cette planète finalement tout à l'heure on a dit Tatooine elle avait l'air de tourner parce qu'on les voit angulièrement proches dans le ciel et on se dit elle doit tourner autour des deux étoiles à la fois et c'est plutôt un bon choix si on veut une orbite stable parce que on a montré enfin on c'est Poincaré qui a montré que dans ce système à trois corps trois corps restreints c'est-à-dire deux corps principaux deux soleils on va décrire ce dessin dans un instant deux soleils et puis un troisième corps une poussière une planète et puis qu'est-ce qui lui arrive à cette planète et bien c'est pas si simple et il peut y avoir des tas d'orbites qui sont instables et même le mouvement typique est plutôt chaotique et ça veut dire dépendant très sensible aux conditions initiales et puis changer un tout petit peu la vitesse ou la position initiale ou modifier sur son orbite un tout petit peu la position ou la vitesse de la planète pour qu'elle change d'orbite complètement et éventuellement elle est éjectée donc il n'y a pas 50 solutions pour être dans des orbites stables dans un système à deux soleils il n'y a pas 50 solutions il y en a deux qu'on va tout de suite évoquer qui sont être en orbite autour de la première étoile ou de la deuxième étoile assez proche et éventuellement si cette étoile est un peu brillante ça peut être trop proche pour que de la vie se développe donc c'est un peu fâcheux si vous voulez mettre la Terre trop proche du Soleil ça ne va pas aller mais il y a aussi les orbites circombinaires c'est un peu sur ce dessin les grands cercles pointillés qu'on voit et qui seraient très extérieurs ce ne sont pas les orbites qui sont représentées là mais ça pourrait suivre ce genre d'orbites des grands cercles extérieurs qui englobent les deux étoiles à la fois c'est ce qu'on appelle les orbites circombinaires on a vu des exoplanètes dans les deux types d'orbites soit très proches d'une étoile d'une étoile pour finalement ne pas trop être influencée par l'autre soit englobant les deux et puis il y a aussi des points d'équilibre cinq points d'équilibre alors là dans ce dessin là l'étoile 1 et l'étoile 2 elles tournent autour de leur centre de gravité commun qui est le point rouge et il y en a une qui est légèrement plus massive c'est l'étoile 1 parce que le centre de gravité est un peu plus près de l'étoile 1 que l'étoile 2 là en fait c'est un dessin que j'ai représenté en mettant les masses respectives de Alpha du Centaure et premièrement on est donc avec ces scènes à deux étoiles elles tournent autour de leur centre de gravité commun mais là on est représenté dans ce qu'on appelle le référentiel tournant le référentiel le manège qui tourne avec les deux étoiles à la fois dans ce référentiel les deux étoiles sont fixes je tourne avec les deux à la fois et donc quand je les regarde je les vois fixes mais je peux me demander où vais-je être à l'équilibre sur l'ensemble des forces qui s'exercent sur moi il y en a au moins deux qui sont évidentes la gravité de la planète de l'étoile 1 la gravité de l'étoile 2 mais il y a encore la force centrifuge qui s'exerce sur vous parce que vous êtes dans un manège qui tourne avec les deux étoiles donc sous l'influence de ces trois forces il y a cinq positions d'équilibre qui ont été déterminées par M. Lagrange calculées par M. Lagrange en 1776 qui sont L1, L2, L3, L4, L5 L comme Lagrange 1, 2, 3 qui sont alignés avec les deux étoiles L4 et L5 qui font exactement un triangle équilatéral exactement un triangle équilatéral avec les deux étoiles et on peut montrer que ce sont des positions d'équilibre c'est comme ça qu'elles sont définies c'est-à-dire je suis pile dessus j'y reste la somme des forces qui se restent sur moi vaut zéro je suis pile dessus je reste fixe dans le référentiel tournant et puis si je regarde à l'extérieur je vais tourner dans ce référentiel je vais tourner au rythme des deux étoiles autour de leur centre de gravité commune mais L1, L2, L3 sont des positions d'équilibre instables ça veut dire que si on n'est pas pile dessus si on est un tout petit peu à côté s'il y a une toute petite perturbation on va s'éloigner indéfiniment éventuellement être éjecté du système donc L1, L2, L3 ce n'est pas du tout un endroit où on peut mettre une planète je ne recommande pas du tout ces endroits-là L1 et L2 si on prend le cas au lieu de prendre étoile 1 étoile 2 comme en alpha du centaure si on prend soleil terre on peut faire le même calcul pour soleil-terre alors je trouve que le centre de gravité du centre du soleil dans le soleil et le point L1 il est très proche de la Terre à 1 500 000 km de la Terre le point L2 pareil il s'est rapproché de la Terre étoile 2 ça veut dire la Terre pour cette situation-là et les points L1 et L2 ils sont utilisés c'est là où on met des télescopes orbitaux pour observer le Soleil dos à la Terre face au Soleil en permanence ou observer l'univers dos à la Terre dos au Soleil face à l'Univers en permanence c'est là en L2 qu'a été mis le télescope spatial Gelsweb c'est là qu'a été mis le satellite Planck qui est observé qui maintenant on est plus en fonction mais qui a observé le fondifu cosmologique en L3 il n'y a pas grand chose à faire non plus a priori parce que c'est un point instable on a imaginé un temps que c'est là où pourrait être l'antiterre l'antiterre c'est la planète qui existe et qu'on ne voit jamais parce qu'elle est toujours de l'autre côté du Soleil donc c'est facile vous pouvez en parler sans crainte d'être réfutée on ne la voit jamais mais elle est là je vous le dis moi qui suis astrophysicien chauve et barbu donc il y a l'antiterre bon évidemment on s'est rapidement rendu compte sans besoin d'y aller que s'il y avait une planète en L3 cette position d'équilibre est instable elle est éjectée et s'il y en a eu une si tant est qu'il y en ait une adieu elle est partie en revanche L3 c'est intéressant si vous êtes une flotte d'invasion intergalactique interstellaire de l'abstystème solaire vous arrivez en vous positionnant vers L3 comme ça il y a toujours entre la Terre et vous il y a toujours le soleil qui s'interpose ces naïfs de terriens ne vous voient pas arriver vous accumulez votre flotte intergalactique en L3 la durée typique d'instabilité c'est quelques siècles donc vous pouvez être là tranquille quoi alors que L1 et L2 les durées en tout cas pour le système Terre-Soleil les durées d'instabilité pour L1 et L2 c'est plutôt lors du mois donc c'est beaucoup plus court le temps typique d'écartement de la position d'équilibre vous accumulez votre flotte et vous bondissez au dernier moment sur ces naïfs d'humains donc L3 ça pourrait servir donc il faut quand même voir un oeil sur L3 c'est jamais bon il y a les satellites stéréo qui observent le soleil 60 degrés en avant et 60 degrés en arrière de la Terre et qui tournent avec la Terre et qui observent le soleil ils voient aussi L3 donc ça va enfin ils regardent le soleil en fait et ils sont où ces satellites et bien ils sont sur des orbites qui sont autour de L4 et de L5 ça permet de tourner avec la Terre autour du soleil de regarder de voir toujours la Terre et le soleil toujours sous le même angle de 60 degrés à peu près 60 degrés Celsius et L4 et L5 sont des positions d'équilibre stables si on s'en écarte un peu on reste autour il y a des subtilités je ne rentre pas mais si on s'en écarte un peu on reste autour et donc on pourrait imaginer une planète en L4 ou en L5 et qui verrait ces deux étoiles sous un angle de 60 degrés en permanence dans le ciel ce n'est pas le cas de Tatouine parce qu'on voit l'angle beaucoup plus petit semble beaucoup plus petit que 60 degrés L4 et L5 dans le cas du système Soleil-Jupiter et bien c'est là où se trouve les satellites qu'on appelle Troya de Jupiter qui sont des astéroïdes qui accompagnent Jupiter son orbite un peu devant et un peu derrière Terre il y a un satellite qu'on appelle un quasi-satellite qui s'appelle Crutne et qui tourne qui a une orbite qui passe un peu autour de L4 de la Terre un peu autour de L5 de la Terre et qui est quelque chose qui accompagne la Terre ce n'est pas vraiment un satellite de la Terre au sens de la Lune mais qui accompagne la Terre avec exactement la même période dans son mouvement autour du Soleil donc il ne faut pas être n'importe où vous avez compris il ne faut pas être n'importe où et le point de la grange à l'un il a aussi un intérêt imaginez encore que l'étoile 1 ce soit la Terre maintenant et que l'étoile 2 ce soit cette fois-ci la Lune et que vous vouliez aller de la Terre à la Lune il y a un endroit très pratique dans ce paysage où il y a un gros puits de potentiel gravitationnel un gros puits de la gravité de la Terre la zone blanche un puits plus petit mais assez significatif qui est celui de la Lune celui de la zone blanche à droite et puis le reste c'est un sort de paysage montagneux gravitationnel gravitationnel et de force centrifuge n'oubliez pas gravitationnel Terre Lune et force centrifuge et dans ce paysage montagneux il y a des cols où il est pratique de passer L1 c'est un de ces cols et quand on va sur la Lune c'est pratique de passer au voisinage de L1 c'est un col il y a juste à monter là une fois qu'on a passé le col on retombe si je vous dis on tombe et on va vers la Lune il faut bricoler encore un peu c'est pas fini mais c'est un peu comme ça qu'on va vers la Lune en passant par L1 et si maintenant il y a deux étoiles on prend ce cas à deux étoiles et puis imaginez que l'étoile 1 légèrement plus massive va évoluer un peu plus vite va devenir une géantreouge plus vite parce qu'elle est plus massive donc sa durée de vie sera plus courte que l'autre étoile que l'étoile 2 et en étant une géantreouge elle va se gonfler peut-être jusqu'au point voilà je vois quelqu'un qui a compris l'idée peut-être se gonfler jusqu'à remplir ce qu'on appelle son lobe de roche la larme qui fait le tour L1 et le tour de l'étoile 1 et qui revient à L1 qu'elle peut remplir son lobe de roche et si ça se produit il y a un peu de matière qui peut être siphonnée de la première étoile vers la deuxième étoile et regardez le dessin que fait dans Yoko Tsuno Roger le Loup les trois soleils de Vinéa il y a deux soleils un soleil qui grossit et qui est mangé par l'autre soleil et Vinéa est une planète dans ce système à trois soleils mais autour de ces deux soleils-là et qui se retrouve bien embêtée parce que ce soleil qui grossit d'abord sa luminosité augmente ce qui est déjà très fâcheux mais surtout la matière qu'il absorbe alors vous voyez que là la façon dont c'est dessiné il n'a pas Roger le Loup ne savait pas l'existence du point de la grange L1 mais dans l'idée c'est ça cette matière est absorbée par l'autre étoile parce que l'autre gonfle elle se vidante sur l'autre et ça peut créer un phénomène tout à fait spectaculaire qui peut déclencher des réactions nucléaires de surface ces phénomènes qu'on appelle Nova et voici une vue d'artiste où on a cette géante rouge qui déverse sa matière la gonfler en fin de vie une étoile de type solaire va gonfler son rayon va augmenter d'un facteur qui peut atteindre de 50 à 100 fois le rayon du soleil pour une étoile comme le soleil et puis potentiellement se vidanger en passant par le point de la grange L1 si tant est qu'elle est un compagnon se vidanger sur son compagnon et ce compagnon si c'est une étoile naine blanche une étoile qui a déjà évolué en réalité qui a déjà arrivé à son stade d'évolution et bien la matière tombe sur la naine blanche et en tombant sur la naine blanche l'hydrogène c'est ça la matière extérieure de l'étoile principale qui tombe sur la naine blanche peut déclencher des flashes de combustion thermonucléaire de surface qui font monter d'un facteur 50 à 100 000 la luminosité de la toute petite naine blanche et produire le phénomène de nova si la masse qui arrive sur la naine blanche est trop importante et là la masse de la naine blanche va augmenter puisqu'il y a de la matière qui tombe dessus si cette masse augmente trop et bien la naine blanche peut exploser dans un phénomène qu'on appelle supernova de type 1A je ne rentre pas dans les détails mais voilà un peu une petite vue d'artiste un petit dessin un peu plus technique qui montre comment ça peut se passer représenter comment ça se passe le siphonnage de l'étoile qui grossit en taille mais pas en masse qui grossit en taille à la fin de son évolution et qui se fait siphonner sa matière donc évidemment Vinéa ce n'est pas un endroit que je recommande je ne recommande pas en général être en orbite autour d'ailleurs d'une étoile massive géante tout à l'heure on parlait de Frères et Batalix Frères elle faisait quelque chose comme 60 000 luminosité solaire elle ne faisait que quelquefois la masse du soleil donc sa durée de vie elle est typiquement 10 000 fois plus courte que celle du soleil au lieu d'être 10 milliards d'années elle va être de l'ordre du million ou quelques millions d'années ça c'est très fâcheux quelques millions d'années c'est-à-dire qu'elle va exploser sans doute en supernova de type 2 cette fois-ci et donc je crains le pire pour Heliconia quelques siècles d'accord mais pas des millions d'années donc ça pose la question cette étoile qui a une durée de vie courte comment peut-elle accueillir une planète ou même un système planétaire Batalix et Heliconia qui abrite la vie qui a mis du temps pour se développer sur Terre sans doute quelques centaines de millions d'années si la durée de vie de l'étoile n'était de quelques millions ou dizaines de millions d'années ça semble assez compliqué pour qu'en orbite même correctement positionnée si j'ose dire même en orbite correctement positionnée la vie puisse se développer à la surface d'une planète autour d'une étoile qui a une durée de vie si courte de quelques seulement dizaines de millions d'années alors on pourrait s'imaginer si la Terre avait trois soleils comment on met trois soleils en orbite et après comment on met la Terre là-dedans déjà juste mettre trois soleils en orbite c'est pas si simple trois soleils ça veut pas dire deux et une poussière comme le problème restreint à trois corps deux masses importantes les deux étoiles et puis une poussière qui est la planète et puis on voit un peu comment ça se passe avec les points de Lagrange et toute cette discussion de Lagrange cette fois-ci c'est trois soleils donc des masses qui sont comparables une réponse était apportée par Euler deux solutions étaient apportées l'une par Euler et l'autre par Lagrange la réponse apportée par Euler la voici un dessin trois planètes dont les masses à main et M3 sont dans un rapport 1, 2, 3 et il y en a une qui pèse 1 l'autre qui pèse 2 et l'autre qui pèse 3 par exemple une masse solaire deux masses solaires trois masses solaires par exemple et bien il y a des orbites c'est possible d'avoir des orbites où elles sont toujours toutes alignées les trois planètes ont des orbites stables toujours alignées c'est assez étonnant mais il faut bien régler le système s'il y a la plus petite et peu petit écart aux conditions initiales pour faire ça le système se déstabilise il reste plus que deux soleils et puis un troisième est éjecté autre solution tout à fait intéressante une solution en triangle équilatéral cette fois-ci avec trois masses identiques qui forment toujours un triangle équilatéral qui ont des orbites elliptiques autour de leur centre de gravité commun ils sont équilatérales ils tournent ils se diminuent ils grandissent ils diminuent ils grandissent c'est assez fascinant et puis ça c'est les deux seules solutions exactes que l'on connaissait dans un problème à deux corps le soleil et la terre ou à deux soleils on sait résoudre exactement les équations depuis Newton c'est ce qui a fait d'ailleurs le succès de la théorie de Newton mais à trois corps on ne sait pas le résoudre on ne peut pas le résoudre et Poincaré a montré en plus que c'était chaotique il y avait des solutions étaient éminemment sensibles aux conditions initiales et bien il y a eu découverte en 2000 par Alain Chanciné et Robert je crois Montgomery et qui avait été un peu imaginé mais ça a été démontré proprement par Chanciné en 2000 et imaginé par Moore en 1993 un système à trois soleils de masse identique qui tourne sur une orbite en forme de huit qui semble se poursuivre l'un l'autre là le mouvement ce n'est pas des points qui bougent sur un huit pour faire joli ils bougent sous l'effet de leur gravité mutuelle ils bougeraient comme ça si c'est parfaitement réglé du point de vue condition initiale position et vitesse des trois corps parfaitement réglé ils se poursuivent l'un l'autre cette orbite en forme de huit comme une jonglerie exactement comme une jonglerie mais là ce n'est pas une jonglerie cinématique par l'habileté du jongleur c'est une jonglerie gravitationnelle c'est la gravitation qui règle ça et bien ça Chanciné et Montgomery figurez-vous que dans son roman Liu Cichin il les cite explicitement c'est assez fascinant dans son roman il fait allusion à Alain Chanciné et à Richard c'est Richard Montgomery je me suis habillé ils ont un système à trois soleils et ils sont dans un système avec une orbite qui pourrait être évoquée que certains évoquent sur Terre comme une orbite en forme de huit la fameuse orbite de Chanciné-Mongomerie vous voyez donc c'est assez fou de voir que dans cet auteur de science-fiction chinois grand succès ce roman-là en France aux Etats-Unis en Chine grand succès explicitement il fait ça alors on va voir qu'il y a d'autres solutions possibles qui ont été notamment cartographiés pas cartographiés mais nommés et répertoriés par un mathématicien catalan qui s'appelle Carlos Simo et qui a commencé à répertorier un certain nombre de ces configurations gravitationnelles à beaucoup de corps trois corps des étoiles des corps comparables pas le système restreint où il y a deux corps principaux et une poussière mais qui est là et qui subit l'influence des deux autres des trois vrais corps de masse disons comparable et qu'il a appelé ça les chorégraphies les chorégraphies on va voir ça dans un instant alors un système à six soleils voilà dans ce roman de Isaac Asimov et Robert Schillerberg Nightfall un système à six soleils donc grossièrement schématisé il y a Onos et il y a Calgache et Dovim deux petits soleils Calgache c'est une planète qui tourne avec un petit soleil rouge un petit soleil rouge qui s'appelle Dovim autour de Onos et puis à côté il y a quatre soleils et puis je vois il y a le dessin vous avez compris l'idée qui engloment tout ça et bien la configuration de Calgache alors elle s'appelait Lagache là c'est un roman qui a été écrit avec Robert Schillerberg en fait Nightfall ça a été écrit d'abord sous forme d'une nouvelle par Isaac Asimov et ensuite qui s'appelle Quand les ténèbres reviendront le titre français Quand les ténèbres reviendront qui a été publié en 1941 et après il en a fait un roman et le twist de l'histoire c'est cette planète Calgache Lagache a six soleils et comme elle a six soleils il fait toujours jour il n'y a pas de nuit dans cette planète sauf une fois tous les 2049 ans où la lune de Calgache éclipse l'unique soleil encore levé à ce moment là il y a toujours au moins un soleil dans le ciel de Calgache il fait toujours jour alors des crépuscules ou des jours différents selon qu'il y a beaucoup ou pas beaucoup de soleil et tous les 2049 ans il y a une éclipse qui se produit et la lune de Calgache masque le soleil le dernier soleil visible dans le ciel et évidemment il se passe des catastrophes pas possible puisqu'ils n'ont jamais vu littéralement le ciel dans lequel ils sont donc vous imaginez un ciel vous ne savez même pas que les étoiles existent imaginez parce qu'il y a toujours jour toujours il fait jour et vous ne voyez jamais les étoiles alors en fait l'astrophysicien Sean Raymond qui travaille à Bordeaux le centre de Bordeaux il a un site je vous recommande vivement planetplanète.eu sur les exoplanètes un site dont on peut difficilement sous-estimer la qualité et il a montré que dans le système tel que le décrit Asimov et Silberberg en fait la plus grande période sans obscurité n'est que de deux mois merde ils n'ont pas assez bossé alors il se dit bon ils n'ont pas assez bossé on ne peut pas leur en vouloir après tout le plot twist de l'histoire il le garde et ce n'est pas très grave ça ne marche pas ce n'est pas très important alors il ne s'est plus quand même il s'est imaginé un système vous le trouverez sur son site un système à six soleils qui a la plus longue durée d'obscurité possible il a réussi sa meilleure tentative c'est une nuit tous les 600 ans une nuit ça veut dire zéro soleil dans le ciel de la planète tous les 600 ans avec un système stable attention il faut que les orbites soient stables ce n'est pas si simple de faire ça vous avez remarqué comment c'est fouchi ça tourne en gros autour de l'un et puis il y a tout un bazar de soleils qui tourne plus loin d'ailleurs c'est ce qui se passe dans ce système le système sextuple TIC 110-37 bref un niveau de catalogue infernal dans les ridents il y a six soleils il y a trois paires il y a une double paire et une autre paire et il tourne autour de ça il y a toute une orbite qu'on a réussi à reconstituer oui alors à le colmisa il y a aussi comment il s'appelle Castor donc il y a des systèmes à six soleils voilà alors je suis pris celui-ci parce qu'il ressemblait pas mal la façon dont Asimov décrivait son propre système alors le coup des éclipses c'est intéressant ça aussi l'air de rien là l'éclipse elle fait un phénomène incroyable d'un coup il fait nuit et les gens ne savent pas ce que ça veut dire ça fait 2049 ans qu'on n'a pas vu de nuit on ne sait pas ce que c'est et dans les archives il y a eu des problèmes quand on exhume les archives on voit qu'il y a eu des incendies des guerres il s'est passé un truc on fait de l'archéologie sur Calgache il y a eu des problèmes donc ils ne sont pas très rassurés alors les éclipses ça compte et il se trouve que sur Terre c'est la seule planète où on peut voir une éclipses totale de Soleil un peu digne avec la Lune qui se trouve être 400 fois plus petite que le Soleil à peu près mais aussi 400 fois plus proche alors si on est sur Mars ça fait ça ça c'est une orbite un transit de Phobos en temps réel qui a été observé en 2002 qui dure 35 secondes c'est sympa mais vous voyez c'est pas comme une orbite c'est pas comme une éclipses totale de Soleil donc ça c'est un film réel d'un transit de Phobos qui a été filmé par Perseverance en avril dernier voilà ce que ça donne en vrai c'est cool quoi on aimerait être sur Mars pour voir ça mais enfin je veux dire l'éclipses totale de Soleil c'est pas mal aussi et quand on réalise sur Terre ce qu'ont apporté les éclipses de Soleil scientifiquement mais aussi ce qu'elles ont eu comme conséquences comme conséquences simplement politiques une équipe qui se produit pendant une bataille ou qui se produit à un moment donné d'un empire antique et bien ça a des conséquences on se dit qu'est-ce qui se passe ça effraie un peu tout le monde est-ce que c'est pas la chute de l'empire est-ce que ça n'annonce pas est-ce que c'est pas un mauvais présage donc les éclipses ont eu des conséquences très concrètes on va dire politiquement ou socialement mais elles ont eu aussi des conséquences très concrètes scientifiquement par exemple la découverte de l'hélium par Jules Janssen en 1168 par spectroscopie de la couronne solaire qu'on ne pouvait à l'époque observer que pendant les éclipses totales de Soleil maintenant on a les dispositifs ça y est le nom m'échappe les dispositifs qui permettent de masquer artificiellement le disque du Soleil les coronographes pour voir la couronne du Soleil on a pu raffiner la théorie de la Lune raffiner ça veut dire comprendre le mouvement de la Lune autour de la Terre et bien oui parce que vous calculez l'éclipse le jour et l'heure le jour et l'heure dite et les lieux sur Terre et puis si ça se passe pas exactement comme vous avez dit un peu plus longue un peu plus au nord vous devez modifier votre compréhension de l'orbite de la Lune grâce aux éclipses et puis on a pu mesurer le ralentissement de la rotation de la Terre comme ça avoir une estimation séculaire à l'échelle des siècles parce que tout simplement on a pu redéterminer des éclipses historiques qui étaient décrites dans des textes par exemple des textes babyloniens il y a eu une éclipse en 4ème siècle je crois dans le 4ème siècle avant notre ère qui s'est passée à Babylone on sait où c'est Babylone alors on calcule avec les modèles les IMCCE ils sont présents ici les gens de l'Institut de Mécalique Séleste calculent les éphémérides c'est des grands maîtres de ça ils refont le calcul ah bah ça tombe pas à Babylone bon c'était il y a longtemps déjà parce qu'on a corrigé ça depuis longtemps et pourquoi ça tombe pas à Babylone parce qu'on a bien calculé nous on sait bien calculer les éclipses pourtant ils l'ont dit dans les textes c'est dit alors qu'est-ce qu'on fait si la Terre s'est ralentie un petit peu si elle était plus rapide si la rotation était un peu plus rapide sur elle-même dans le passé il y a quelques siècles dans le passé de quelques secondes quelques secondes quelques dizaines de secondes ça suffit pour que l'ombre de la Lune soit au bon endroit soit à Babylone plutôt qu'à côté et donc comme ça vous pouvez recaler les modèles de rotation de la Terre et on a aussi d'autres moyens par l'estrie qu'on a dans les pouces de coraux anciens dans les stromatolites enfin il y a d'autres moyens sur les échelles beaucoup plus longues du million d'années mais on a pu comme ça mesurer le ralentissement de la rotation de la Terre 2 millisecondes par siècle et qui a une conséquence l'éloignement de la Lune d'environ 3,8 cm par an la Lune s'éloigne et dans 600, 500, 600 millions d'années et bien la Lune sera suffisamment lointaine de la Terre suffisamment éloignée pour qu'elle ne puisse plus exactement masser comme elle le fait parfois le disque du Soleil il n'y aura que des éclipses annulaires ça sera fini dans 500 millions d'années c'est fini des éclipses hôtels de Soleil d'accord ? donc profitez-en la prochaine c'est en Espagne je crois enfin la prochaine facile d'y aller sans prendre l'avion c'est en Espagne en 2026 pas très longtemps la prochaine en France il faut faire un effort la jeunesse le verra 2061 eux y verront qui programment le coup nous déjà c'est moins clair enfin moi en tout cas c'est déjà moins clair en 2061 papy lehou peut-être y verra l'éclipses mais ça ne va pas être facile et puis déviation alors on ne le voit pas déviation de la lumière par les masses pendant l'éclipses sous-tête de Soleil en mai 1919 Eddington a constaté que la position relative d'étoiles proche du lame solaire masquée par la Lune donc on pouvait observer les étoiles n'était pas exactement celle des mêmes étoiles quand le Soleil était sorti 6 mois avant et que ces positions étaient très exactement correspondantes à ce que la théorie d'Einstein nouvellement produite en 1915 de la gravitation d'Einstein prédisant la déviation de la lumière par les masses et donnant la déviation maximum pour le Soleil d'un peu moins de 2 secondes d'arc et bien ça collait à peu près à ce que racontait Einstein il y avait une sorte de manière de confirmation on augmente la confiance dans la théorie d'Einstein parce qu'elle prédit un phénomène la déviation de la lumière par les corps massifs comme par exemple le Soleil et on constate que cette déviation se produit effectivement à peu près comme annoncé par le calcul et donc on a dit on a parlé tout à l'heure de la déséquilibre et puis des 3 corps 6 corps plein de corps alors ça pourrait être la Terre dans une chorégraphie je parlais tout à l'heure de ces problèmes à 6 corps voilà un peu voilà un catalogue des chorégraphies connues à 3 et 4 corps là c'est les trajectoires suivies par les 4 corps ou les 3 corps qui sont sur ces trajectoires et qui se poursuivent les uns les autres voyez un peu ça rigole pas et bien la Terre pourrait être dans un système comme ça ça pourrait être des planètes d'ailleurs qui sont comme ça avec une étoile et puis des planètes qui font ça alors inutile de vous dire que ces systèmes là on les cherche il y a des méthodes maintenant des méthodes mathématiques très sophistiquées pour les chercher mais ça se calcule pas genre papier crayon c'est ordinateur c'est très compliqué on n'en connait pas beaucoup quelques dizaines sont connues il y a une cinquantaine de chorégraphies connues jusqu'à beaucoup de corps une dizaine une vingtaine de corps on a trouvé des solutions qui sont souvent symétriques il y en a qui ne le sont pas il y a plein de choses d'ailleurs il y a un article dans Pour la science qui est paru je ne sais plus vous dire en quel numéro mais il y a moins d'un an qui est paru sur les chorégraphies sur les progrès considérables qui ont été faits dans les systèmes à N corps en général mais notamment à 3, 4, 5 et les conditions initiales pour avoir un système comme ça sont si précises que si un jour on observe un système exoplanétaire qui est une chorégraphie et bien je pense qu'on peut se convaincre on peut se dire mais qui a réglé ça aussi précisément pour que ça se produise parce que sinon ce système légèrement différent il est instable et donc on pourrait presque se dire si on observe une chorégraphie c'est qu'il y a alors il ne faudra pas les embêter ceux-là il y a des gens il y a des ETs qui ont posé les étoiles et les planètes aux bons endroits pour que ça fasse la bonne trajectoire vous imaginez les gars ils bougent des trucs c'est bon on a lancé l'étoile comme ci la planète comme ça pile comme il faut et ça marche ça fait une chorégraphie c'est pour faire joli dans l'univers ceux-là il ne faudra pas les embêter parce qu'ils ont des moyens techniques qui nous dépassent mais voilà ça c'est des choses qu'on ne s'attend pas à observer naturellement tout simplement parce que naturellement on ne sera pas jamais pile avec la précision nécessaire sur les conditions initiales pour préserver la stabilité du système alors voilà je mets ce long texte là de Vladimir Beletsky dans l'essai sur le mouvement des corps cosmiques un bouquin absolument génial de mécanique de mécanique céleste et qui nous dit en fait finalement c'est tellement le bazar finalement de l'essai mais plus qu'un soleil un soleil et les poussières autour ça c'est tranquille et déjà on a eu du mal alors imaginez si on avait deux soleils trois soleils un bazar de soleils et puis on tourne autour ça serait la catastrophe pour comprendre la gravitation déjà on a eu du mal alors que c'était simple alors là vraiment ça serait la catastrophe et donc du coup il se dit toutes choses égales par ailleurs l'évolution d'une civilisation dans un système d'étoiles multiples est moins rapide que dans les systèmes d'étoiles simples et oui parce que c'est finalement la mécanique céleste les mécaniques les mathématiques nécessaires pour ça les observations les instruments tout ça a participé à l'amélioration du progrès scientifique et technique et notre compréhension de l'univers finalement notre compréhension de la gravitation et bien a participé du fait que finalement il n'y a qu'un seul soleil et que nous sommes une planète parmi d'autres mais dans un système disons suffisamment simple pour qu'en dépit de sa simplicité on puisse le comprendre en dépit de sa simplicité on l'a mis du temps mais on a pu le comprendre et la conclusion c'est comme quoi on a de la chance peut-être il vaut mieux rester dans un système à une étoile peinard et tourner autour qui n'est pas la majorité puisque 60% semble-t-il sur des systèmes multiples mais il vaut peut-être mieux rester dans un système peinard à un soleil pas avoir le beau coucher de soleil des atouines ça pourrait créer des soucis de mille façons différentes et peut-être sur d'éventuels êtres qui évoluent à la surface d'une planète habitable autour de deux soleils et bien peut-être une évolution technique différente parce que le fait qu'il y ait deux soleils ça complexifie beaucoup la compréhension ça pourrait rendre compliqué ce qu'est la gravitation c'est d'ailleurs le cas dans les trisolariens ils ne comprennent rien c'est un problème et d'ailleurs bref je ne raconte pas d'ailleurs ils s'arrangent avec les terriens pour comprendre mais ils ne comprennent pas ils ont du mal à comprendre la gravitation dans leur système très compliqué et alors pour conclure on arrive à la situation ultime si on était alors j'ai mis 47 toucans un autre maglobulaire particulièrement spectaculaire si on était dans un maglobulaire là ça serait la classe maglobulaire c'est 100 000 à 1 million d'étoiles dans un volume très petit dans une petite taille typiquement quelques dizaines d'années-lumière donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'étoiles par année-lumière au cube j'allais dire par mètre cube c'est pas la très bonne unité mais on pourrait dire par mètre cube par année-lumière au cube en gros là on peut imaginer que dans un maglobulaire comme 47 toucans par exemple le nombre d'étoiles par année-lumière au cube par cube d'une année-lumière de côté vous voyez c'est des grands cubes et bien il serait typiquement 1000 fois supérieur à ce qu'il est au voisinage du soleil au voisinage du soleil c'est une étoile voire un peu moins même par année-lumière au cube l'étoile la plus proche elle est à 4 années-lumière donc si vous faites une sphère de rayon 4 années-lumière il y a le soleil dedans ça vous donne un volume par étoile et puis la suivante elle est un peu plus lointaine donc le volume par étoile il est quelques dizaines d'années-lumière cube donc vous voyez ça fait 0,1 étoile autour du voisinage solaire du voisinage solaire oui ça fait 0,1 étoile par année-lumière cube et là dans ces amas globulaires on peut atteindre des centaines d'étoiles par année-lumière cube là ça ne rigole pas du tout du point de vue de l'ambiance ça ne rigole pas du tout la distance typique entre étoiles ça peut être un vingtième d'année-lumière donc les voyages intercellaires c'est beaucoup plus simple ça reste loin un vingtième d'année-lumière mais c'est moins que 4 donc c'est facile d'aller d'une étoile à l'autre et d'ailleurs c'est pour ça que Jack Vance encore lui a imaginé l'amas d'Alastor qui est un amas globulaire sur lequel il y a un certain nombre de planètes habitables 3000 planètes habitables 20 années-lumière de volume c'est un amas globulaire de 20 années-lumière de diamètre pas de volume de diamètre dans laquelle il y a 5 trillions 5 000 milliards de personnes et 3000 planètes habitées il y a plein d'étoiles et du coup les voyages entre planètes entre étoiles entre systèmes planétaires sont disons assez faciles parce que les distances sont très réduites bon évidemment ça ne va pas sans inconvénients on va le voir mais en tout cas voilà quelqu'un ne sait plus à partir de l'amas globulaire de montrer tout à l'heure ne sait plus à essayer de montrer ce que ça ferait c'est le ciel d'Alastor alors dans le ciel d'Alastor voilà ce qu'on peut dire le ciel nocturne typique c'est 100 000 étoiles vous voyez ça fait rêver nous on en a 6000 en tout 3000 par hémisphère quand c'est les super conditions dans le fameux triangle noir en France au sommet des montagnes aux Corses dans le désert enfin dans un moment un peu tranquille là c'est 100 000 étoiles dans le ciel dans ces 100 000 étoiles il y en a quelques-unes qui seraient 100 fois plus brillantes que Vénus donc les trois astres les plus brillants du ciel le soleil et la lune bien sûr la pleine lune et Vénus c'est le troisième astre le plus brillant magnitude moins 4 là il y aurait 100 fois plus brillants c'est 5 magnitudes d'écart donc ça fait moins 9 il y aurait une centaine d'étoiles de magnitude moins 9 là ça commence à péter le feu c'est à dire le ciel c'est impressionnant vous avez déjà vu j'imagine la plupart d'entre vous Vénus c'est quand même un astre brillant dans le ciel c'est à peu près irratable bon il y aurait aussi des milliers d'étoiles plus brillantes que Sirius qui est la plus brillante étoile du ciel et puis plein d'autres étoiles bref en fait on serait content en 5 minutes parce qu'on dirait waouh plein d'étoiles vu de notre point de vue terrestre mais en fait pour faire de l'astro c'est la merde on serait en permanence embêtés par toute cette lumière est-ce que la luminosité de la nuit d'ailleurs même sans satellite il faudrait regarder j'ai pas calculé ça mais toutes ces étoiles qui vous éclairent est-ce qu'ils feraient vraiment nuit noire il ferait nuit claire je sais pas s'il ferait plein jour bien entendu bien entendu que non mais est-ce qu'il ferait une nuit vraiment vraiment noire et puis s'il y a toutes ces étoiles qui sont là ça veut dire que vous êtes gêné donc pour l'observation des astres lointains observer ces étoiles alors là en physique stellaire on serait très très bon mais en physique cosmologique en cosmologie regarder des galaxies lointaines on serait peut-être plus embêté parce que la lumière de ces étoiles perturberait les observations cosmologiques il y aurait aussi des problèmes parce que comme il y a beaucoup d'étoiles très proches il y aurait des influences gravitationnelles des étoiles les unes sur les autres des étoiles sur leur cortège planétaire ou sur leur ceinture d'astéroïdes plutôt la ceinture extérieure soit la ceinture de Kuiper soit carrément le nuage de Hort ou le réservoir de comètes comme on dit et bien ça serait chaud quoi pour une planète en orbite autour de cette étoile dont le nuage de Hort est en permanence déstabilisé par les passages d'étoiles pas très lointaines et qui ferait tomber vers le système solaire interne des comètes qui passerait ça serait joli dans le ciel ça remettrait un coup de bousin dans le pop-up ça serait le ciel ça serait joli mais peut-être elles vont nous tomber dessus aussi ça serait bon bref c'est pas une très bonne idée sans parler du fait qu'il y aurait beaucoup d'étoiles binaires aussi certainement des amas globulaires et que ces étoiles binaires peuvent se vidanger l'une sur l'autre et qu'en tombant ça fait des novas plus la répétition et puis aussi avant que la nova se déclenche la matière accélérée chauffée intensément des émissions de rayons X on appelle les binaires X bon ça serait plaisant 5 minutes mais pas trop longtemps je pense il faudrait mieux rester en dehors d'un amas globulaire en tout cas on peut y passer faire un tour si vous avez les moyens faites-le n'hésitez pas mais pas longtemps parce qu'il est très probable qu'entre les influences gravitationnelles mutuelles et les flux lumineux ça c'est pour pourrir le monde des astronomes amateurs et les astronomes professionnels mais aussi les flux rayons X ça ne soit pas une ambiance extrêmement agréable on pourrait être ailleurs d'ailleurs dans la galaxie dans notre galaxie là c'est une image qui représente la façon dont on se représente notre galaxie la voie lactée vue de dessus avec sa barre centrale le soleil il est indiqué en bas il sonne indiqué en bas il est à peu près donc le diamètre complet à peu près 100 000 années-lumière 30 kg par sec le soleil qui est à 8 kg par sec du centre à peu près 26 000 années-lumière du centre et qui orbite pépère un peu dans la banlieue extérieure qui est entre le bras d'Orion qui est un peu sorti du bras d'Orion les bras qui ne sont pas des structures matérielles il y a de la matière dedans mais ce n'est pas des structures matérielles ce n'est pas un truc qui tourne d'un bloc le bras ce qu'on appelle des bouchons stellaires on pourrait appeler ça ce sont des ondes de densité comme dans un bouchon dans un bouchon qu'est-ce qu'il se passe dans un bouchon il y a des voitures qui roulent sur la route sur les deux voies ça roule bien à un moment donné on arrête tout ça s'arrête ça s'arrête ça s'arrête donc il y a déjà ce qu'on va appeler une onde de freinage qui se propage vers l'arrière là où les voitures freinent l'endroit où les voitures freinent ça se propage en remontant le flot de voiture puis les voitures sont arrêtées donc ça freine l'onde de freinage remonte puis ça arrête ça fait un bouchon on leur dit mais que c'est ce bordel ça redémarre ça redémarre plein pot derrière ça démarre ça démarre donc qu'est-ce qui se passe il y a l'onde de démarrage il y a l'onde de freinage et l'onde de démarrage qui se propage en remontant le flot des voitures et entre l'onde de démarrage et l'onde de freinage il y a le bouchon c'est jamais les mêmes voitures il y en a qui rentrent il y en a qui sortent mais lui il existe et il se déplace il est entre les deux ans et s'il ne rentre pas beaucoup de voitures il finit par se vider il n'y a plus de bouchon c'est pour ça que des fois vous arrivez dans un bouchon il n'y a rien il n'y a pas d'accident il n'y a rien comment est-ce qu'ils ont fait ? vous êtes dans le bouchon qui a été créé avant et vous êtes entre l'onde de freinage et l'onde de démarrage et le bouchon est encore là parce que vous êtes parmi tous ceux qui arrivent vous êtes trop nombreux à arriver et bien ils restent là voilà les bouchons galactiques c'est un peu ça c'est une onde de densité les étoiles elles ne freinent pas d'ailleurs si elles arrivent sous forme de gaz il y a des ondes des instabilités de spirale qui se développent dans les galaxies ça provoque ces ondes de densité qui elles sont tournantes dans une galaxie et la matière rentre sous forme de gaz essentiellement enfin sous forme de gaz aussi sous forme de gaz peut être comprimée déclenchée des formations d'étoiles et elle rentre sous forme de gaz et elle sort sous forme d'étoiles et les étoiles jeunes sont brillantes et bleues souvent jeunes et bleues enfin les étoiles jeunes sont souvent bleues et plutôt brillantes c'est ça que les bras sont bleus et les étoiles vieilles sont plutôt regroupées au centre de la galaxie c'est là aussi la densité est plus grande alors le soleil il est là s'il était plus près du centre ça serait un peu l'ambiance amaglobulaire plein de vieilles étoiles autour de moi plein d'étoiles pas cool il y aurait le tournoir central on le verrait mieux est-ce que c'est un avantage à discuter en tout cas il n'y a pas de dame on le verrait mieux et ça pourrait être très intéressant donc on n'est pas trop près de lui et près de la matière qui tombe sur lui tout va bien et puis on pourrait être aussi carrément très loin très éloigné là on est relativement sur la banlieue sur 15 000 excusez-moi sur 15 kiloparsec de rayon on est à 8 on est à la moitié du rayon on pourrait être beaucoup plus loin alors là ça changerait pas mal de choses alors qu'est-ce que ça change si on est vraiment à l'intérieur il y a plein d'étoiles mais du coup on est aussi dans le plan de la galaxie la plupart des planètes étoiles la plupart c'est moins compliqué c'est pour ça qu'on définit le plan dans le plan de la galaxie où il y a toute la poussière et plein de choses si vous êtes dans le plan quand vous regardez dans le plan vous êtes gêné vos observations sont gênées regardez la voie lactée c'est joli mais quand même c'est emmerdant quand même la voie lactée on ne peut pas voir loin et le gaz de la voie lactée qui absorbent la lumière des galaxies des objets très lointains toutes les galaxies qu'on observe elles sont typiquement en dehors du plan de la voie lactée même très en dehors du plan de la voie lactée et idéalement perpendiculaire le Deep Sky Survey qu'a fait par exemple le Space Telescope c'est perpendiculaire devant la grande ours perpendiculaire quasiment au plan de la voie lactée donc si vous êtes au milieu la cosmologie c'est foutu vous serez bon en physique stellaire mais vous ne serez pas bon en cosmologie si vous êtes sur le bord là vous aurez un sel moisi pas d'étoiles si vous verrez la voie lactée peut-être qu'au lieu de faire le tour complet du ciel parce que vous êtes dedans vous êtes vraiment vraiment sur le bord vous verrez la voie lactée peut-être qu'il ne fait pas le tour complet du ciel comme on peut on voit Andromède finalement Andromède on ne la voit pas comme ça à l'oeil la galaxie d'Andromède elle n'est pas si brillante qu'on puisse la voir comme ça immédiatement à l'oeil il faut la chercher un petit peu puis se mettre dans des bonnes conditions mais rappelez-vous ces images spectaculaires d'Andromède la taille angulaire d'Andromède dans le ciel de la Terre c'est 5 fois le diamètre apparent de la Lune manifeste visible 5 fois la taille apparente de la Lune donc vous avez votre voie lactée qui peut faire une fraction du tour du ciel mais pas la totalité du tour du ciel vous voyez bien les étoiles mais c'est plutôt minable sur le bord il n'y a pas beaucoup d'étoiles par contre dans l'anti-centre à la direction opposée du centre de la galaxie alors là il n'y a rien plus une étoile alors c'est embêtant de se faire des jolies photos du ciel mais si vous vous intéressez à la cosmologie ouais c'est super donc on peut imaginer peut-être que des gens qui sont autour d'un soleil qui orbitent loin du centre galactique auront une cosmologie peut-être beaucoup plus développée que la nôtre parce qu'ils auront un accès plus direct plus facile plus immédiat moyennant des instruments quand même ça nécessite quand même des instruments ça ne sera pas forcément à l'œil nu évidemment mais ils pourraient avoir une cosmologie plus détaillée alors que ceux qui seraient plus sur le centre on est un peu ni trop chaud ni trop fort encore on peut faire un peu les deux on est emmerdé les gens du satellite Planck la voie lactée ça leur a bien cassé la tête parce qu'ils voulaient regarder le fond diffus cosmologique qui est derrière derrière et tous les avant-plans comme ils disent toutes les choses qui sont devant qui s'interposent entre la source de lumière qu'on va regarder et nous et bien sont des gènes alors voilà un point de vue sur l'univers bon évidemment pour faire ça il faut être balèze parce que la galaxie qu'ils ont devant elle aussi c'est comme notre voie lactée c'est 100 000 à la lumière de diamètre donc là ils sont à quelques centaines de milliers d'années-lumière dans cette galaxie donc là on ne parle plus de voyages intercellaires d'aller une étoile à une autre comme on prend l'autobus on est carrément à 100 000 à la lumière donc là c'est vraiment respect vraiment respect pour aller si loin en tout cas voilà ce point de vue là regardez le même sur Terre pas besoin de faire du Star Wars le même sur Terre la nébuleuse la galaxie excusez-moi du sombrero mais c'est 1004 de la constellation d'Hervière j'ai une très belle image qui a été prise je crois par le HST et voilà une image magnifique de choses qu'on peut voir du ciel vous connaissez ça ici bien sûr la plupart d'entre vous vous êtes des astronomes amateurs et amatrices et vous vous plaisez à regarder le ciel et finalement et bien on n'est pas si mal sur notre bonne vieille Terre et il s'agirait d'y faire attention en conclusion de la conclusion parce que si on ne fait pas gaffe et bien on va perdre tout ce qu'on a sur cette bonne vieille Terre pour pouvoir faire des trucs super et regarder le ciel en particulier merci de votre attention applaudissements Applaudissements